salut Eric bienvenue aujourd'hui donc salut on est content de t'accueillir à nouveau aujourd'hui on est là pour la journée mondiale de la photographie avec un vrai challenge puisqu'il va falloir qu'on fasse très court donc le principe est très simple puisque je vais commencer à appliquer à moi même ce que l'on va faire c'est à dire que je vais tout de suite lancer un chronomètre où on aura 20 secondes pour expliquer les choses donc je lance le chronomètre et le pecha kucha est une expression japonaise qui veut dire faire court dans une explication donc on t'a mis un challenge 20 photos et tu as 20 secondes par photo pour exprimer ce que tu veux dire cette image donc tu es prêt c'est passé alors eux et marie x 300 mm f4 très tôt le matin j'attendais cette chevrette à c'est un chevreuil donc c'est une femelle à une cinquantaine de mètres sur ma gauche elle est sortie à trois mètres sur la droite et il ya eu un échange de regard où on s'est fixé avant que je ne puisse faire cette photo à gros moment d'émotion donc là c'était un petit sanglier qui retournait les cailloux donc m1 x 300 f4 je me suis retrouvé un peu au milieu de leur arbre la femelle n'était pas très loin donc j'étais très prudent camoufler statique et les sorties m'a regardé quelques secondes voilà il ya une belle émotion aussi un bouquet en repérage donc au m1 pardon avec le 300 f4 donc je me suis couché pour faire cette photo j'ai enlevé deux trois herbes sur le sur le avec affinity et donc c'était une photo minimaliste que j'aime bien voilà donc un bel animal alors ça des oiseaux donc au m1 et 300 f4 donc des guet-pieds d'europe oiseaux que j'essayais dont j'essayais de faire des photos depuis assez longtemps voilà j'ai eu un spot et j'ai fait cette photo qui me plaît beaucoup parce que je trouve qu'on voit bien le côté magnifique de cet oiseau sans pluvage etc donc je suis très content d'avoir fait cette photo très récemment une photo fait au 300 f4 m1x donc en hiver après plusieurs affûts bredouille et c'est une photo fait donc au lever du soleil pour le lancement de le m1x il n'était pas encore sorti c'était décembre 2017 donc pas mal de moments de galère et voilà une photo qui me plaît beaucoup pour m1 et 150 400 à l'envol cette mésange avec le mode pro capture avec le suivi du sujet donc voilà on voit la décomposition du voile de la mésange bleu donc c'est une série d'images fusionnés dans affinity que j'aime beaucoup et un rouge que 150 400 au m1 fait avec un petit coup de chance parce qu'il y avait ce piqué là de cet arbre mort là qui était au milieu des chemins à l'orée d'un bois et je me suis dit peut-être qu'il va se poser dessus donc j'ai positionné le boîtier très près du menton il ya ce rouge que qui m'a fait profil droit profil poche et voilà donc ce corps morin donc sous la pluie battante donc ça met en évidence la qualité de la tropicalisation de le m1x et du 150 400 et donc c'est pour ça que j'ai choisi cette photo parce que la pluie était vraiment diluviaire et j'ai pas eu de soucis sur le biais de devoir protéger le matériel la mésange fauvette donc une fête avec un 150 400 le m1x donc avec les deux multiplicateurs le mc20 celui de l'optique et donc avec le téléconvertisseur numérique on voit la qualité du plumage et c'est une image qui me plait beaucoup pour ça bagarre de héros donc avec le le m1 mark 2 le 300 f4 j'avais repéré ces deux héros qui se chamaillent un peu des brindis pour faire leur nid et voilà il ya une c'est une petite baston dans les airs comme ça et j'ai trois photos et celle-là j'aime bien avec les attitudes des deux héros incendrés qui me qui me plaît bien donc la la m1 mark 2 60 mm macro très tôt le matin avec un trépied focus taking jpeg sorti du boîtier voilà la qualité de l'image qui me plaît le contraste des couleurs et le fait d'avoir pas de post traitement derrière un agrillon donc 300 f4 m1x avec le flair sur l'eau j'aime beaucoup ce type d'image pour lequel j'aime mieux utiliser le 300 f4 parce qu'il est capable d'aller chercher chercher des choses assez incroyable de jouer comme ça avec les clartés avec là avec les ombres et j'aime bien ce type d'image un criquet focus taking sortie du boîtier em1 mark 2 60 mm macro jpeg extrait du boîtier également ça avec grâce à la stabilisation sans trépied donc très tôt le matin et voilà photo qui démontre la facilité la légèreté du matériel un escalaf à l'em1 mark 2 45 mm n2 justement parce que cette photo est faite avec une 45 n2 et j'aime beaucoup cette ce flou d'arrière-plan ce bokeh qui procure notamment sur ce type d'insectes qui sont suffisamment grands par rapport aux 45 n2 et j'aime beaucoup cette ce type d'image ou m1 60 mm macro focus taking à main levée en fin d'après midi j'aime beaucoup la texture et couleurs de cette punaise mise en évidence grâce au focus taking stabilisation du boîtier encore une fois donc calopteryx ou m1 60 mm macro coucher de soleil stabilisation et donc voilà j'aime beaucoup cette image pour l'atmosphère donc j'ai juste renforcer un petit peu la saturation des couleurs du coucher de soleil un effet pigère donc à l'om1 et au 300 mm f4 donc voilà une sauterelle dans les ailes se sont atrophiées que l'on devine sur le dos et j'aime beaucoup toutes ces nuances de verre la pureté de de la couleur voilà j'aime ce côté assez purée et ouais le 300 f4 en proxy c'est quand même un sacré objectif alors on passe au 100 400 avec l'om1 donc on voit un peu la variété des optiques possibles c'est un sylvestre alpin je me rappelle plus du mot après sylvestre voilà donc et j'aime beaucoup là aussi le bokeh le côté purée de l'image et c'est fait avec le 100 400 donc ici on a une larve de cicadelle faite à l'om1 et aux 90 mm macro avec le téléconvertisseur numérique elle fait moins d'un millimètre je l'ai surprise sur sa tige en dessous d'un insecte que je photographiais du coup je me suis concentré sur elle et j'aime bien parce que du coup les larves de cicadelle c'est pas tous les jours qu'on peut en photographier les dernières images bien c'est l'image c'est un hommage à d'années qui nous a quitté au mois d'avril et une image qu'elle aimait énormément et qui a été comme elle a toujours été derrière moi au niveau de mes projets photographiques voilà c'était du rendre un peu une image bravo eric parce que franchement réussir cette couesse j'en aurais été incapable et d'avoir réussi en 20 secondes à d'expliquer des images donc je te remercie beaucoup pour ce moment et je suis très heureux que tu aies choisi cette dernière image pour rendre hommage à dany et je t'accompagne dans cette démarche merci beaucoup eric pour avoir relevé le challenge bravo à toi encore une fois et puis on va rappeler un quand même quand on s'appelle cette thématique puisque c'est quelque chose qui est quand même assez récent et qu'on connaît pas forcément donc c'est le pet chat coup de chat donc aussi bien pour toi que pour moi tenir 20 secondes par image j'imagine la difficulté donc merci à toi eric et merci pour l'invitation je te dis à très vite pour moi ouais merci et on se retrouve dans d'autres cabres que la journée photographique de la mondiale de la photo merci eric à très vite ciao à bientôt thierry merci au revoir